bonjour troisième mini cours sur erlang après l'étude de la syntaxe et du modèle d'exécution on va donc regarder les premiers programmes en erlang les premiers programmes en algorithmique classique c'est à dire hors tout ce qui est parallélisme on fera parallélisme et communication dans les deux dernières séances alors l'algorithmie classique donc définition habituelle c'est dire que l'algorithmie classique c'est d'un côté tout ce qui est structure de données d'autre côté tout ce contrôle donc côté données définit des expressions des structures de données cours du côté contrôle des séquences des conditions des boucles et puis de temps en temps aussi des procédures tour en erlang dans les langages fonctionnels des fonctions donc on laisse le parallélisme au plus tard pour les expressions on a déjà vu ça bien j'espère dans les deux séances précédentes donc on peut écrire ce qu'on veut par exemple 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 si je veux faire un exemple qui soit et ça fait le calcul si on a mis des parenthèses et un multiplié sera fait aussi des calculs obtenir le résultat qu'on veut structure de données on va se simplifier un petit peu la tâche on va s'intéresser essentiellement aux listes il y aura des variables bien sûr avec la définition qu'on a vu précédemment sur le fait que c'est des variables à l'affectation unique mais pour l'algorithmique qui on va surtout travailler nous sur des listes avec deux définitions soit explicite avec donc des listes 1 2 3 séparés par des virgules entre crochets soit des listes implicite avec une définition avec une barre qui sépare le premier élément de la liste de la fin des listes qui est elle même une liste rien de nouveau voilà une liste 1 2 3 4 en explicite donc ça c'est quand on fait un appel à une expression ou quand on quand on appelle une fonction qui doit évaluer par exemple la joue en début de liste 4 5 l'élément 3 4 5 6 là quand on fait des appels de fonctions ou d'appels d'expression il faut donner des listes donc explicite en extension et par contre la définition de la fonction elle même c'est avec une liste définir dans ces cas là là c'est pour une construction de listes en intention une liste décrite de manière symbolique donc si on avait un élément e et un élément elle pour ajouter au début d'une liste l'élément e dans cette liste est terminée par elle ben on écrit entre crochets c'est la recherche du donc l'ajout d'un élément au début de liste si je voulais extraire le premier élément d'une liste j'aurais ici défini par exemple une liste en intention en disant que elle s'écrit soit forme d'un premier élément e suivi d'une fin de liste si je veux extraire le premier élément donc je renvoie l'élément e et ça s'arrête là ce qui fait que je vais rajouter un je compile pour vérifier que ça marche alors il a pas grave je relance l'éditeur c'est pour ça que sur le côté vous voyez bon l'air langues que j'utilise dans le notebook manière proche de chipter il a très très bonne qualité mais il plante régulièrement donc là je l'ai relancé mais ça va ça se relance donc il râle un petit peu parce que il ya un nom qui est pas utilisé ça je peux faire et moi râler en donnant un nom qui sera d'une variable donc pas très importante je dis une vraie variable c'est juste pour que le compilateur râle pas donc une fois que j'ai défini cette fonction là je peux rajouter un appel à la fonction premier élément avec une liste donc 3 4 5 ils vont m'en extraire en essayant de trouver une définition il n'y a qu'une seule définition de premier élément qui isole le pas le motif en anglais pattern donc de la liste que j'ai donné comme étant une liste un premier élément puis une fin de liste et puis après à faire calcul simplement extraire ce premier élément donc si j'appelle ça je vais rendre le résultat 3 voilà donc là j'ai vu les structures de données essentiellement liste en intention ou en extension quand selon le moment où je l'utilise passons aux structures de contrôle donc la séquence est simplement un virgule qu'on veut faire deux opérations l'une après l'autre comme si on veut faire par exemple deux incrémentations d'une variable n attention est indéfinie comme à partir de n ont fait un plus un on fait une première incrémentation on récupère le résultat dans une variable et puis si on veut faire une deuxième incrémentation du résultat on a créé une fois le résultat une donc bon rien de d'exceptionnel une un détail en fonctionnel en fait on aurait pu plutôt qu'utiliser la la virgule qui signifie un et on pourrait utiliser aussi la notion de composition de fonctions donc par exemple l'incrémentation donc sous forme de composition de fonctions ça serait dire qu'à partir de n on calcule le résultat de l'incrément de n et ce résultat on l'utilise une deuxième fois dans un crément par composition je sais pas entre les deux ici ce qui est plus lisible ce qui est plus agréable à utiliser là ça introduit une variable supplémentaire mais on a séparé chaque action un peu sur une indifférente là les deux actions sont l'une après l'autre il faut le lire dans le bon ordre c'est à dire des appels c'est à dire de l'intérieur vers l'extérieur donc une variable de moins ici mais une lecture qui était plus compliqué je sais pas ce qui est le mieux de pratiquer dans les deux cas donc si je veux définir donc mon incrément de à partir de 0 par composition donc ça va faire calcul de l'incrément de 0 ça fait 1 et puis la quelques pense pas encore défini et l'incrément de 1 l'appel ça fait 2 si j'avais défini pareil l'appel de la fonction par incrémentation séquentielle donc il aurait calculé dans mon m l'incrément de 0 ça donne 1 et puis l'incrément de 1 ça donne 2 aussi après la séquence en général on fait la conditionnelle conditionnelle en rlangue c'est soit définir plusieurs cas pour une fonction et chaque cas donc va donner un des branches du la conditionnelle si c'est la faux le paramètre qui est donné et de cette forme là on applique ça si le permettait de cette forme là on applique ça et ainsi de suite il peut y avoir plusieurs cas en rlangue on peut rajouter aussi donc là ça fait les tests sont basés sur l'unification on peut aussi baser des tests sur des gardes donc c'est avant la flèche après la définition du format du cas là on peut mettre de l'unification on peut rajouter une garde when et puis des expressions logiques ou relationnelles simples ils ne font pas d'effet de bord pour distinguer différents cas qui seront possibles donc par exemple ici pour regarder si deux nombres sont égaux et bien si par unification donc chaque paramètre les deux paramètres de vécu sont mis avec la même valeur il renverra une petite constante vécu et sinon une petite constante dif par défaut oui si on n'est pas dans le premier cas on sera dans deuxième et donc s'ils sont pas égaux c'est qu'ils sont différents on regarde si ça marche donc à partir de 2 et 1 2 et 2 on va commencer donc il renvoie que les deux nombres sont égaux à partir de 2 et 1 il verra que les deux nombres sont égaux là donc ce test là si on veut le faire je l'écris parce que donc ça permet de voir que là j'ai mis n'importe pas une variable quelconque donc du coup note n'importe quel liste n'importe quel objet n'importe quelle constante si elle n'est pas égale à 0 et bien ça sera non nul mais du coup ça fait un test qui est un test par défaut toutes les autres variables une fois qu'elles sont pas nulles sont de type non nul c'est un peu large voilà ce que ça peut donner donc si on donne 0 ça c'est l'exemple qu'on imagine ça donne nul donc le résultat nul qui était proposé là si on donne une constante 10 donc ça donne dit non nul la constante que qui était prévue ici mais si on donne n'importe quoi en fait appartement où c'est pas la constante 0 et bien il va donner donc même la course la liste avec le 0 il va donner non nul alors que bon on pourrait peut-être un peu plus affiner ce test là pour dire si un nombre est nul ou c'est une liste ou autre chose là dans une fonction max maximum j'ai mis trois cas donc si a et b sont maximum il répond que le premier des deux si a est super à b que le premier des deux strictement et maximum si c'est le second c'est le second et il peut du coup tester si sont si c'est ni l'un qui est super strictement ni l'autre qui est super strictement que le maximum des deux là ça doit être b pardon alors c'est qu'ils sont égaux par définition qu'on est passé ces deux cas là le même cas et sera le bon donc le maximum c'est une définition et donc avec des gardes donc maximum de 1 et 1 c on est d'accord le maximum pour faire des tests c'est important de faire des tests de prévoir dès le départ donc là il ya a priori trois conditions à vérifier donc il faut au moins faire trois tests difficile de faire deux tests seulement donc maximum de 1 et 2 ces secondes par pense que j'avais que tout à l'heure je pense que c'est mieux ça n'a pas dû faire tous les tests et maximum de 3 et 1 c'est le premier effectivement c'est la valeur 3 donc une fois qu'on est à conditionnel on s'attend à faire des boucles les boucles en fait on va pas faire de boucles il ya peut-être des why des loops je sais pas en en langues mais c'est pas ce qui est prévu c'est donc bien caché si ça existe on peut les redéfinir ceci ce qui est prévu c'est d'utiliser de la récursivité nous pour l'instant on travaillera que sur des antilles sur des listes dont la récursivité c'est d'imaginer qu'on appartenant n soit on se ramène petit à petit à 0 1 en faisant des n-1 n-1 ou n-2 ou n divisé par 2 donc des appels récursifs sur l'heure si on part sur des listes la récursivité ça consiste à regarder ce qui se passe par exemple pour la fin de liste et à la fin on arrive avec une liste qui est vide ou avec un seul élément ou des cas simples où on arrête la récursivité attention tout comme dans les boucles il ya un problème de de éventuellement boucle infinie alors là c'est appel récursif infini il faut bien faire attention à à ce que ça s'arrête sur un tout petit exemple donc du coup si par exemple je faire la somme des entiers de 0 à n ben je prévois deux cas le cas où l'entier qu'on veut montrer il c'est égal à 0 quelqu'un va la somme des entiers de 0,0 c'est 0 si c'est la somme de si c'est pas 0 on part de n donc on va faire l'appel récursif donc qui réutilise somme des entiers avec n-1 on est sûr que ça va terminer parce que n-1 passe à n-2 et ainsi de suite quand n au départ vaut 100 au bout d'une centaine d'appels récursifs on arrivera à 0 et là ça s'arrêtera et pour faire la somme des entiers par contre il faut oublier de rajouter n donc voilà les exemples et j'espère qu'ils marchent donc si on fait des entiers de 0 à 10 ça devrait donner 55 voilà c'est bien le cas pour un exemple sur des listes donc je voudrais rajouter à la fin d'une liste un élément e si la liste est vide la fin c'est arrivé dès le départ donc ajouter à la fin c'est ajouter juste dans la liste vide un élément e si la liste n'est pas vide donc elle a un premier élément on peut rajouter l'élément e à la fin de la liste donc c'est ce que je vais faire ajouter l'élément e à la fin de la liste et le résultat ça va être une nouvelle liste qui si on lui adjoint le premier allemand qu'il y avait au départ elle baisse fournira la liste entière de départ premier avec fin de liste auquel on aura rajouté l'élément e à voir si ça marche je le sauve un test pour liste vide donc effectivement à partir de rien on rajoute l'élément 3 ça nous donne un liste 1,2,3 et puis même si je mets 4,5 il la mettra pas au milieu et par contre il y mettra à la fin le 3 j'exécute ça me donne la liste 1,2,4,5,3 comme prévu donc la méthodologie un petit peu de programmation récursive donc il s'agit pas de réfléchir en terme de boucle même si on pourrait le faire c'est plutôt réfléchir en termes de si on a une liste par exemple si on a une liste savoir ce qu'est ce qu'on pourra faire sur la fin de liste récursivement et assembler ce qu'on aura fait sur la fin de liste faire une analyse récursive de ce qu'on peut faire sur la fin de liste pour obtenir le résultat sur la liste entière attention là c'est un exemple assez simple il ya une variabilité des récursivités très important le cas de base ça peut être là tel que je démontrais donc je vais travailler surtout sur la liste 1 donc je vais pas regarder sur les entiers mais ce serait le cas de base zéro par exemple les entiers le cas de base où on n'a qu'une liste vide à la fin c'est un cas particulier il peut y avoir plein d'autres cas possibles donc ça ça marche par exemple si on veut compter le nombre d'éléments il faut compter jusqu'à la fin de la liste et plus on va loin mieux c'est donc il faut mieux s'arrêter sans rien sans aucun élément qu'avec un élément mais des fois on peut pas aller jusqu'au bout jusqu'à et et vider toute la liste des fois par exemple si on veut regarder le minimum d'une liste et bien il faut au moins en avoir un pour pouvoir dire quelque chose je pourrais pas dire quel minimum d'une liste vide par exemple par contre le minimum de la liste avec un élément ça je peux dire qui des fois on s'arrête en fait encore plus loin sans avoir arrivé être arrivé à une liste de taille finie enfin enfin fini connu à l'avance par exemple si on veut chercher le s'il ya un zéro dans une liste dès qu'on trouve un zéro peu importe ce qu'il ya après la suite du comme liste le zéro nous donne ici nous donnerait ici le fait qu'on peut s'arrêter c'est ce qui en général consiste à faire des boucles avec arrêt dès que possible en églomique classique et puis tous les exemples que j'ai montré ces exemples où on avait un seul cas de base attention il peut y avoir des cas où on a des quatre bases multiples un avec un zéro un avec un un d'autres cas de base avec un élément ou deux éléments et ainsi de suite il faut donc il n'y a pas il faut pas prendre le cas de base comme avec la liste vide comme étant le seul cas de base ce que je viens de dire pour les cas de base c'est aussi donc les cas de base c'est ceux où il n'y a pas de récursivité pas d'appels récursifs c'est vrai aussi pour les cas de propagation où il ya des appels récursifs donc en général le plus simple c'est partir en imaginant que on va découper la liste en un premier élément à une fin de liste et chercher ce qu'on peut faire sur la fin de liste récursivement et après assembler le résultat avec eux mais en fait c'est des fois il pouvait un peu plus il faut prendre deux éléments par exemple regarder si une liste est croissante c'est plus facile souvent de prendre deux éléments regarder si localement c'est croissant et après regarder si en enlevant le premier élément la fin de liste est à nouveau croissante c'est un exemple mais il ya d'autres exemples où on prend deux éléments ont fait la moyenne et puis on passe directement à la fin de liste comme ici des exemples où c'est eux qui nous intéresse quand on veut quelques par exemple le minimum du liste on peut regarder si eux et minimum de f et puis garder ce élément là pour faire la liste la fin de la recherche de minimum dans la fin de liste avec le minimum courant et des fois c'est encore plus compliqué on part d'une liste elle dont on n'a pas par des par motifs par recherche de motifs décomposé ça en une sous liste mais à partir de cette histoire on fait une extraction d'une sous liste ou à partir de la liste de départ on la c'est pas leur sépare en deux sous listes en ratant sur dans ce cas là mais fait qu'il faut pas qu'une des deux listes qui soit longueur vide dans ce cas là on n'aura pas diminué la taille de l et on aura peut-être des primes de terminaison et puis donc dans ces cas là on fait des appels en général sur la sous liste soit l1 soit l2 mais des fois il faut les appels des deux côtés comme dans le cas de base dont je parlais tout à l'heure ça peut être un cas de propagation unique ou plusieurs cas de propagation selon les différents cas qui peuvent arriver plus grand qu'une certaine constante plus petit et ainsi de suite et dans les appels récursifs attention ce que je montre j'ai montré jusqu'à maintenant ces appels uniques mais il pourrait y en avoir par exemple pour l1 et l2 là on peut faire un appel sur l1 puis un appel sur l2 par exemple le cas du tri qu'on verra plus voilà donc plein de quatre propagations différentes ce qui fait qu'il ya une grande très grande variété de récursivité possible d'autant plus que des forces on ajoute en plus des verbes supplémentaires des accumulateurs ce qui fait beaucoup de programmes différents tout comme il ya beaucoup de programmes différents avec des boucles boucles à un briquet des boucles avec test en premier ou à la fin pour et ainsi de suite et ainsi de suite ce qui nous intéressera toujours c'est d'avoir des programmes qui se termine qui en se terminant se terminant donnant un résultat non pas sur un plantage ou sur un message de 10 ans je n'ai pas trouvé le résultat ou et puis ce résultat c'est une proposition de résultats il faut s'assurer que c'est bien la solution au problème qu'on veut résoudre ou le l'expression la valeur qu'on voulait calculer au cours d'algorithme c'est pas simplement un résultat parce qu'il fallait donner un résultat donc c'est le bon résultat donc ces trois problèmes là terminaison de complétude et de correction c'est le minimum qu'on voudrait avoir pour chaque algoritme en ayant défini pour la résolution qui nous intéresse un an un problème particulier puis un ensemble de cas à prendre en compte je vais finir par deux exemples de tri premier tri par insertion donc le programme de départ c'est celui là donc on veut trier une liste donc on va regarder la liste on va faire une analyse récursive soit elle est vide soit elle est pas vide si elle est vide la trier ça donne la liste vide si elle est pas vide donc on suppose que l'élément e il est quelconque on peut trier la liste récursivement ici donc on obtiendrait la fin de la liste pardon récursivement donc on obtiendrait une liste triée auquel cas il faudrait réinsérer dedans ajouter à la bonne place l'élément e donc donc cet ajout là il n'est pas si simple c'est pas au début de la liste triée ça peut être à la fin ça peut être au milieu il faut une fonction annexe donc l'insertion de d'un élément dans une liste qui a priori comme est trié donc ça c'est intéressant de savoir qu'elle est trié cette liste là ça va nous permettre ces préconditions de la fonction insérée de faire une insertion qui comme assez rapide on fait une analyse comme récursive de la liste qui est là soit les vides à soi elle est pas vide mais les trier dans tous les cas si elle est vide mais c'est pas dur ajouter un élément pour que qui soit à la bonne place dans une liste vide c'est le maître ben là où il ya l'élément de la liste si par contre elle est pas vide la liste donc on suppose qu'elle a un premier élément ben la question c'est de savoir si eux il est plus enfin donc je trier la liste en des valeurs minimum ou valeurs maximum donc des par valeurs croissantes donc la question c'est de savoir si l'élément qu'on veut insérer dans la liste il est plus grand ou plus petit que le premier élément s'il est plus grand il faut l'insérer plus loin dans la liste donc dans la fin de la liste si il est plus petit il faut l'insérer avant le premier élément alors donc on l'insère après dans la liste donc dans la fin de la liste récursivement donc on peut l'insérer et pour obtenir la liste entière triée avec l'élément il faut pas oublier de rajouter le premier élément dans le cas inverse donc à verser en l'élément il est plus petit que le premier élément qu'on va insérer oui les plus petits que le premier élément c'est que tous les éléments comme le reste de la liste va être trié tous les éléments seront après dans la liste eux donc la liste résultat finalement il n'y a pas d'appel récursif ici on met l'élément en premier et puis on fait la fin de la liste sous la forme de cette preuve premier élément et puis de la fin de la liste on regarde si ça marche j'espère que ça a marché alors oui il faut le compiler ça donc la liste vide on la trie sans problème et une liste avec des valeurs alors dans le désordre 3 2 5 alors on peut mettre des valeurs égales il n'y a pas de souci j'essaie de la trier ben il va me trouver le 1 en minimum puis après le 2 2 x 2 3 et 5 5 voilà donc j'aime bien trouver tous les éléments ce tri là on l'appelle le tri par insertion quand on veut lui donner un petit nom parce qu'il a utilisé une fonction d'insertion l'insertion dans une liste trié pour voir donc ce tri là il est moyennement efficace il correct termine il est il est complet liste vide ou pas vide mais il est moyennement efficace parce qu'il fait dans le pire des cas un nombre d'opérations qui est de l'ordre du carré de la taille de la liste et on sait qu'on peut faire beaucoup mieux un tri qui est un peu plus efficace c'est tri qu'on appelle par fusion alors le tri par fusion c'est bon pressant je l'appelle parce que c'est l'idée suivante donc je il est au mot il est là je veux trier ni donc je suppose qu'elle est soit vide soit pas vide donc c'est une analyse récursive pour l'instant je regarde pas ce cas là et puis je veux séparer la liste en deux sous liste ou typiquement là je vais prendre les éléments de rang en paire et là les éléments de rang en paire ça pourrait être l'inverse donc du coup pour m'assurer ici il n'y ait pas de liste vide il faut que ici on est une liste au moins de deux éléments sinon là il pourrait y avoir une liste vide et dans les appels récursifs je vais pas avancer et je vais boucler donc pour une liste de pour prendre en compte donc les listes vides et au moins deux éléments il faut que là il y ait avant dans les cas toutes les autres listes qui soient pris en compte donc c'est pour ça que je rajoute aussi le cas d'une liste à un élément donc du coup ici on aura moins au moins deux éléments quand on a une liste à deux éléments donc on la sépare en dessous liste qui elle au moins son son nom vide et puis au moins son longueur donc strictement plus petite que la liste de départ divisé par deux à peu près mais après on les trie chaque liste et donc on a obtient deux listes trié t1 t2 et ben ces deux listes trié t1 t2 après il faut les intégrer enfin pas les mélanger mais les remettre ensemble donc on appelle ça une fusion en anglais merge pour avoir à la fin la liste trié de tous les éléments m donc il reste à regarder les deux cas de base que j'ai mis de côté la liste vide à la liste à un élément elle est déjà trié il reste à faire un petit algorithme pour séparer une liste en deux donc si elle est vide ben c'est pas dur d'aspérer si elle a un élément là aussi je prends des précautions pour m'assurer qu'il y ait une terminaison donc c'est donc si elle a un élément ben je choisis de mettre cet élément là dans une première sous liste là donc le résultat ça va être une donc comme je voulais ici un c'est une liste de longueur finie en erlang typiquement on aurait dû si on écrivait vraiment avec du erlang bitum dans la mise à code comme ça mais moi comme j'ai décidé d'utiliser que des crochets je mets comme ça donc je choisis de mettre l'élément en cours dans la première sous liste j'aurais pu la mettre dans une sous liste qui fait que maintenant quand j'ai ici si j'ai pas une liste à zéro ou un élément j'ai au moins deux éléments et je vais séparer recursivement la fin de la liste en deux sous listes et rajouter le premier élément dans la première sous liste le deuxième même dans la deuxième sous liste comme ça j'ai tous les rangs pairs dans de ce côté ci tous les rangs impairs de ce côté là il reste à écrire donc ça c'était séparé il reste à écrire la fusion la fusion ben si je fusionner deux listes ben il faut que si l'une des deux est vide c'est facile à voir parce que fusionner avec rien c'est prendre ce qui reste de l'autre côté si par contre donc c'est d'un côté comme d'autres on n'a pas des listes on regarde les deux premiers éléments donc ça là aussi je suis de récursivité un peu des deux côtés en même temps et c'est pour ça que du coup j'ai eu deux cas de base qui sont arrivés donc les deux éléments deux premiers éléments donc les deux listes là à priori sont déjà triées c'est pour ceux que j'appelais t t e ou t f donc les deux premiers éléments e f ben je regarde s'ils sont dans le bon ordre enfin inférieur à f auquel cas le plus petit des deux dans la liste trié ça sera eux et puis après il faudra fusionner parce qu'ils restent t e de ce côté là puis d'autre côté f et t f si c'est pas le cas c'est que c'est f le plus petit des deux et ben le reste de la liste ça sera la liste trié de e te qui doit pas consommer encore eux et puis d'autre côté t f la liste fusionner donc voilà le programme si je fais quelques tests ici une liste vide et bien je trie les choses et si je prends une liste qui est pas vide donc là aussi je peux avoir des doubles là aussi il faut que je être par contre et longueur quelconque donc si je trie attention j'ai bien mis 1 2 3 3 4 34 donc il ya les doubles ressortent en double et il n'y a pas de souci cet algorithme là est un peu plus efficace parce que la séparation par deux en fait c'est que des appels récursifs il va pas y en avoir n sur une liste de départ ici qui serait de longueur n mais log de n du coup il y aura beaucoup moins d'appels récursifs et à chaque appel récursif en fait globalement au niveau séparation et au niveau fusion ont fait n opérations donc du coup on aura pas de l'ordre de n deux opérations à faire lors du tri fusion mais n log n opérations à faire lors du tri fusion ce qui est beaucoup mieux voilà pourquoi j'ai pris ce second exemple donc tant que ce sont dans ce second exemple on a vu aussi des cas de de garde ce qui était aussi intéressant des des récurrences avec plusieurs appels c'était dans les deux tris ici deux appels récursifs des cas où il ya plusieurs récursivités voilà ici ici voilà plein d'exemples plein de choses intéressantes voilà pour aujourd'hui la dernière fois on fera enfin d'algorithmiques non classique avec des appels de procès des appels récurs en parallèle et la communication entre processus